Salut à tous, quatrième vidéo, après les deux installations et celles de GNOME, les deux installations à savoir BIOS et UEFI et l'installation de GNOME, cette fois-ci on va s'attaquer à Plasma. L'installation est assez directe, mais la lourde de l'environnement le rend un peu long à faire. Donc on est parti. Voilà, donc. Cette fois-ci j'utilise la base de BIOS, j'avais utilisé la base UEFI pour GNOME, mais bon, autant varier les plaisirs. Bon, je vous montre le temps que ça démarre, c'est assez rapide, c'est juste celle-ci de commande, donc j'ai remplacé Yaourt par Tritzen, c'est Plasma, KDE Application, KDE LTCNFR, Amarok, NGKM, Brice KDE 4. C'est un gros bébé Plasma, je pense qu'il doit être facilement 10% plus lourd que GNOME. Facile, parce que quand même, Plasma, c'est un gros, une bonne logitech, bien pléthorique. Mais là, on n'en parle pas, on n'en dit pas de ce moment, on se connecte en route. On va juste changer le nom de la machine d'utilisateur. Voilà, donc je vais m'appeler Plasma. Donc là, on va se connecter en tant qu'utilisateur FRED. Et là, bon, je vais utiliser Yaourt à l'époque. Là, je vais utiliser Tritzen. Tritzen sépare chaque composant, donc il y aura plusieurs composants. Mais je vais vous montrer le côté pléthorique de chaque partie. Vous allez comprendre que c'est vraiment un bon gros bébé. Plasma. KDE Application qui contient toutes les applications. KDE LTCNFR. Je vais m'en demander si c'est toujours utile, mais je le mets quand même par sécurité. à Maroc. DGCAM. Et prise KDE 4. Voilà. Donc là, il va rechercher toutes les dépendances. Donc déjà, KDE, il y a 42 paquets. Minimum. Il y a déjà 250 mégas qui vont être récupérés. Toute la base de KDE. Là, c'est KDE Framework 5.41. Avec un... Plasma 5.11.5, je dirais. À peu près. Ouais, 5.11.5. Là, c'est... Merci, Brise, de m'avoir donné l'information. Mais c'est pas le morceau le plus lourd. Le plus lourd, c'est l'installation des KDE Application. Parce que quand vous allez voir le nombre de paquets, la tête qui va être récupérée, vous allez avoir mal quelque part. Parce que vous allez tomber sur votre potin. Et encore, j'ai un réseau qui dépote. Sinon, je serais pas de la mouise. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo pour ce Gnome, et je le répéterai aussi pour d'autres vidéos, l'anarchie, c'est très bien, mais ça vous cache toute la complexité de l'installation classique. Là, vous voyez dans mes vidéos qu'installer Archinux, c'est quand même un peu plus complexe qu'on pourrait le penser. Ce n'est pas suivre simplement un guide et après se retrouver avec quelque chose qui ne démarre pas. Là, j'ai quand même essayé de faire quelque chose de fonctionnel. Donc, vous comprenez à chaque fois le boulot que ça me demande quand je fais des mises à jour des tutoriels. Bien sûr, je condense un peu, parce que c'est un raccourci que je prends, mais je ne suis pas mon tutoriel au pied de la lettre. C'est-à-dire que je condense au maximum les deux commandes. Mais là, j'ai suivi mon guide au pied de la lettre. Voilà, à quoi ça ressemble. Je ne vous dis pas comme je vais m'emmerder pour l'horodatage. OUI ! Parce que les six vidéos, là, j'en suis déjà à plus d'une heure et quart. On va dire une heure et vingt-cinq de vidéos. Donc, l'ensemble des vidéos, il n'aura pas pris pour deux heures, deux heures et demie. Eh oui ! Enfin, on va dire dans les deux grosses heures de vidéos. Même si j'ai oublié un truc dans la vidéo sur Gnome, mais j'ai assez quasiment tout, quoi. Donc, déjà, le premier paquet est installé, mais il y en a d'autres ! C'est qu'il y a des applications qu'on va rigoler ! Voilà ! Il n'y a que 155 paquets ! Ouais ! Héhéhé ! Sympa, le KDE d'application ! Allez ! 1,7 giga ! Ouais ! C'est très léger, le KDE ! Peut-être pas en termes d'espace disque, mais en termes de mémoire, apparemment, il est léger ! Mais en termes d'espace disque que je consommais, bon, je sais qu'on a des gros disques, mais quand même, 1,7 giga d'applications diverses et des heures variées, c'est pas si mal que ça ! Heureusement que Pac-Man est rapide pour gérer l'installation des paquets, parce que sinon, là, ouille ! On serait pas dans la mouise ! Bon, mais c'est vrai que là, je fais la station complète de KDE aussi, donc ça n'aide pas à avoir quelque chose de léger, mais tant qu'à faire, autant voir la totalité ! Et avoir une expérience complète ! Et avoir une expérience complète ! ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Voilà, donc déjà il va nous installer les KDE application. Rien que Paul a à 300 paquets. rien que pour lesquels il y a l'application joie c'est parti voilà ça avance tranquillement ça sera sûrement la partie d'installation graphique la plus longue de toutes on a l'application graphique la plus longue de toutes lesquels Les traductions françaises. Ensuite, autour d'Amaroc, on se demande si un jour Amaroc 3.0 sortira. C'est comme Clémentine avec UTI 5, c'est vraiment la Bérezina. Ou, pour reprendre une version plus informatique, le GDUK Forever des logiciels. Le GDUK NUM KEM Forever est sorti, donc ce serait plutôt le GDU URDAP, autorisé dans le monde du livre. Je sais, c'est pas gentil. Voilà. Voilà. Donc là, il reste plus que DGCAM et Brise Cardio 4. Donc c'est bon, dans 5 minutes, c'est terminé. Quoique DGCAM est un gros bébé, il doit faire facilement dans les 50... euh... Ouais, facilement des 80 mégas de GDUKAM. Rien que le paquet. Ouais. 80 mégas compressés en TARXZ. Et 200 installés à peu près. Pas loin. Voilà. Dernier. Maintenant, on va activer le clavier français. On va lancer. Et on va faire démarrer SDDM, qui est remplacé en KDM pour la connexion. Et on va bien sûr lui donner une meilleure apparence, parce que l'apparence par défaut de SDDM, elle pue. Et pas qu'un peu. Ah... Ah... C'est bon. Donc j'en commence. Voilà. Donc si KDE se lance, normalement ça va être le cas. Mais KDE, le premier démarrage est un peu long, parce qu'il faut qu'il génère tous ses fichiers de configuration. Voilà. Donc KDE se charge. Théoriquement. Voilà. Donc nous avons le superbe fond d'écran de KDE 5.11. Les coups, les douleurs, ça ne se discute pas. Donc comme KDE se lance, je vais juste demander d'ouvrir la console. Voilà. Voilà. Oups. Pour activer SDDM. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va vider le cache. Et KDE installé pèse 7 Go. KDE 3. Ouais. Héhé. Donc là, on va aller dans la configuration du système et on va modifier très légèrement le SDDM pour les donner une apparence un peu plus agréable. Alors... Démarrage et arrêt. Voilà, c'est celui-là. Donc je vais mettre le thème prise. Appliquer. Voilà. Ça collera mieux avec l'ensemble. Si on va dans les informations système. Donc, infosystème. Somme d'informations. Voilà. Donc, on va l'agrandir au maximum. Une petite repas. Voilà. On va juste étirer. Ok. Donc, nous avons un noyau 414-3. Un 414-3, pardon. Avec un plasma 5.11.5. Un KDE 5.4... Enfin, un KDE Framework 541. Et un QT 5.10. Voilà. Donc nous avons quelque chose de très... Hop ça. De très récent. Donc là, je vais faire un tour rapide de Logitech pour vous montrer tout ce qu'il y a d'installer. Tout ce qui est bureautique, n'est-ce pas. Voilà. Mis-apport bien-sûr que j'ai utilisé LibreOffice au lieu d'utiliser Caligra. Tout ce qui est jeux. Jeux d'arcade. Voilà. On a quand même pas mal de petits trucs. Jeux de logique. Les utilitaires. Et si on se déconnecte normalement, on a l'interface de connexion de KDE qui apparaît. Et qui remplace l'interface mochissime de SDDM par défaut. Alors on se déconnecte. Et si on se reconnecte normalement... Voilà. Donc là, je vais éteindre l'ensemble. Voilà. C'était la quatrième vidéo. Je pense qu'elle dure une petite vingtaine de minutes. Prochaine étape. XFCE. A tout.